C'est différent d'interpeller les jeunes aujourd'hui, mais il y a vraiment des mots qui étaient rélevés dans les dernières années aussi dans cette dynamique d'appeler, faire confiance, accompagner et ça c'est quelque chose qui est toujours en lien pour moi avec le local, avec le régional et en lien avec tous les réseaux jeunesse et partenaires. Donc finalement pour les PUDF, il n'y a pas un seul chemin d'interpeller les jeunes, il y a à travers bien sûr des réseaux et des matériaux qui sont mis en place déjà et toute la dynamique. Passer le relais et de laisser leur place qu'eux ils veulent prendre. Et donc finalement, ce n'est pas une seule vision mais finalement c'est aller à la rencontre, se laisser déplacer par la rencontre des jeunes et puis construire, co-construire ensemble avec eux. Alors il existe cet outil qui s'appelle Théotope et sur Théotope vous trouvez des listes sur Spotify, donc des playlists avec de la musique sur les différentes thématiques. Il y a aussi des listes sur YouTube avec des différentes thématiques mais qui sont toujours en lien donc les jeunes peuvent l'écouter eux-mêmes à la maison, sur leur téléphone. C'est un outil qui peut servir comme une animation dans un groupe, donc comme quelque chose qui peut faire circuler à nouveau la parole aussi. Il faut que ça soit plus connu aussi et puis après il y a aussi toute la présence sur les sites Facebook qui relayent les informations et qui sont après aussi appelés à être relayés. Alors j'étais très touchée et bouleversée par cet appel que le conseil national m'a adressé parce que je suis déjà engagée depuis Languedan dans la dynamique jeunesse et c'est quelque chose qui est très très important dans mon ministère avec l'écoute et l'accompagnement. Mais c'est vrai que cet appel il m'a touchée et j'ai répondu oui et ça m'a mis en route pour m'engager dans ce ministère avec joie. Après voilà ce qui est important pour moi c'est la rencontre. Donc le plus vite possible de rencontrer les différents acteurs et de commencer à m'inscrire dans cette continuité de la dynamique qui existe depuis très longtemps dans l'animation jeunesse. Donc le prochain Cranquif aura lieu en 2020. Il y a des jeunes qui se sont déjà rencontrés il y a quelques semaines, qui sont prêts, qui ont division et finalement ça va être aussi quelque chose qui va être mis en place ensemble avec les jeunes. Donc il y a aussi des appels et des constitutions des équipes qui vont venir.